Une journée durant, les yeux du monde entier se sont rivés sur la haie, où a été rendu le verdict du procès historique opposant l'Afrique du Sud à l'antité sioniste, accusée de commettre un génocide à Gaza. La cour s'est prononcée, plusieurs décisions sont à retenir. La Cour internationale de justice n'a pas accédé à la demande sud-africaine de cesser toute opération militaire dans la bande de Gaza, une déception pour les militants qui exigeaient un cessez-le-feu pouvant épargner des milliers de vies palestiniennes. La Cour avait exigé de la Russie l'arrêt de l'opération militaire en Ukraine. Certains observateurs ont dénoncé des doubles standards. Cependant, plusieurs décisions contraignantes ont été prises à l'encontre de Tel Aviv. L'antité sioniste doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide. Plusieurs personnalités publiques sionistes avaient appelé à un nettoyage ethnique de la bande de Gaza et à la destruction totale de celle-ci, à leur tête Itamar Bengvir, ayant appelé à écraser Gaza avec toute la force possible. L'antité sioniste est aussi tenue de prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face à des conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens. L'antité sioniste se doit d'éviter la destruction et assurer la conservation de tout élément de preuve relatif aux allégations de crimes de génocide. Pour finir, l'antité sioniste devra, dans un délai d'un mois, soumettre à la Cour internationale de justice un rapport quant à l'application des mesures prises par la Cour. Quelles conséquences suite à ce verdict sans précédent ? Bien que les décisions prises soient contraignantes, sur le terrain, la Cour internationale de justice n'a pas les moyens d'appliquer ces décisions. Cependant, les États pourront porter les décisions de la Cour aux Nations Unies où l'Assemblée Générale pourrait sanctionner l'antité sioniste. Par ailleurs, les États alliés de l'antité sioniste, s'ils continuent de soutenir celle-ci, pourront légalement être considérés comme complices des agissements illégaux de Tel Aviv.